Yo et salut à tous c'est Sab, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo que j'avais pas prévu de faire mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire puisqu'aujourd'hui on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un appartement tour puisque je vais quitter mon appartement. Alors pour ceux qui penseraient que je fais une tête bizarre et que j'ai l'air un peu triste, je sors de la sieste. Je fais une superbe sieste, c'était génial mais j'ai peut-être les traits encore un peu marqués. Il se fait que ça fait deux ans que j'ai cet appartement et depuis deux ans ma situation a changé. Mes besoins ne sont plus les mêmes, j'ai besoin tout simplement de bouger. Voilà, je suis trop loin de mon lieu de travail, il faut que je me rapproche de mon lieu de travail. Et à l'époque avec mon frère, le but c'était de trouver un appartement en colocation qui soit à équidistance, c'est dur à dire, équidistance à peu près de nos deux lieux de travail. À l'époque mon frère travaillait à Tourcoing et moi je travaillais carrément de l'autre côté de la région et donc il fallait qu'on trouve un logement qui soit à peu près à mi-chemin pour qu'on puisse tout simplement, dans la théorie mettre à peu près la même distance pour aller travailler. Sauf que ce qui s'est passé c'est que moi, je prends l'autoroute pour aller travailler il y a 30-35 minutes, mon frère va à Lille il y a une heure et demie. Voilà, c'est une autoroute aussi, c'est la 25 si je dis bien, c'est une autoroute. Il met trois fois plus de temps que moi pour faire la même distance pour aller travailler. Alors depuis mon frère a tout simplement quitté son boulot, il ne s'est pas fait virer, il a quitté son boulot, tout simplement parce qu'il ne se sentait plus bien. Et là actuellement, elle a retrouvé du boulot, principalement dans le transport routier. Alors c'est un kiffant pour lui, il est heureux depuis qu'il travaille, ça fait 2-3 jours. Ça se voit, il a le smile, il est dans la Yes Life. Et moi, je n'ai pas changé de lieu de travail, je travaille toujours au même endroit qu'il y a 2 ans, sauf que du coup il n'y a plus d'intérêt à ce que je sois ici. Du coup, avant de rendre l'appartement, voici un appartement tour de l'appartement, dans l'état où je vis normalement, en fait, vous allez voir, c'est tellement normal que je n'ai pas rangé du tout. C'est clairement pas rangé, voilà. Donc on commence, c'est un appartement de 53 mètres carrés avec, la spécificité déjà, c'est qu'on a 4 grandes fenêtres énormes qui sont ici. Et on a une hauteur sous plafond un peu abusée. On est dans les 3 ou 4 mètres, je crois, de hauteur sous plafond, parce qu'en fait, on a tout simplement une mezzanine, c'est l'espace couchage qui est là-haut. C'est bien parce qu'on commence par la fin. Tout là-haut, c'est l'espace couchage et salle de bain, on ira voir ça tout à l'heure. On va commencer tout simplement par l'entrée. Bon oui, quoi de plus banal que l'entrée ? Donc l'entrée qui se trouve juste ici, je vais éviter de parler trop fort parce que les voisins sont juste à côté. Là, on a l'apport du contrôle technique, toilette tout simplement. Là-dedans, on a toute la partie électrique, donc compteur électrique avec le disjoncteur et les différents fusibles pour les différents appareils et prises de l'appartement. On a également une interface pilote. Je n'ai jamais su m'en servir de ce truc-là, c'est pour le chauffe-eau et le radiateur, il me semble. Là, il est coupé. Je n'ai jamais vraiment su comment ça marche. Je crois que c'est pour les radiateurs, pour la programmation des radiateurs. Mais comme j'ai les trois quarts des radiateurs qui ne vont pas, c'est super. Là, on a le petit téléphone, un peu à l'ancienne pour l'interphone. Très important. On a déjà fait des blagues avec l'interphone, c'est assez marrant. De quoi accrocher deux-trois clés, deux-trois casquettes, notamment des casquettes marquées dessus Genève. Ça peut être super bien. Là, on a presque une pièce de collection. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est écrit dessus. En fait, c'est une pendule Renault Twingo. Et cette pendule-là, elle a été commercialisée par Renault en accessoire, vous savez, en goodies, à l'époque où il y avait la Twingo 1. Ouais. Alors, j'ai récupéré ça chez une personne, malheureusement, qui est décédée. Donc, il y a eu un vide-maison. Si vous voulez, on a récupéré des affaires. C'est une personne qu'on connaissait. Et il y avait cette magnifique pendule et ce coucou à côté qui ne fonctionne pas. Par contre, celui-là, on a détendu les poids, tout ça. Enfin, il fonctionne, mais juste, voilà, on ne le fait pas marcher pour l'instant. Il n'y a pas de pas de fin, t'as compris. On a des grands rangements. On a un grand placard dans l'entrée. Donc, là-dedans, on a toutes nos vestes. On a la boîte de la Dolce et Cousteau. On a des lumières. On a des papiers qui traînent par là. Par ici, on a encore des papiers, des affaires et tout un tas de trucs. Des boîtes de clavier Logitech. On a des chaussures de sécurité pour le travail. Dans l'entrée, par terre, en fait, c'est du parquet. Voilà, tout simplement, c'est du vrai parquet. Et ça s'arrête ici. Vous voyez, il y a une réglette. Après, c'est du faux. C'est du plastique, c'est une imitation. Donc, voilà, une petite entrée. Je me rends compte, je passe une plombe sur l'entrée, alors qu'il n'y a aucune raison de passer une plombe comme ça sur l'entrée. Et quand on rentre, ça donne accès à une énorme pièce de vie. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille que ça fait. Mais c'est assez... On va fermer la porte. C'est assez grand, finalement. Alors là, on a la table qui est complètement dépliée. Et là, on a un escalier de ce côté-ci. J'ai aménagé un bureau juste en dessous. Les anciens locataires avaient fait ça aussi. Il y avait un bureau sous l'escalier. Donc moi, je me suis fabriqué un bureau avec une planche en bois massif et deux traiteaux que j'ai récupérés à Laurent Merlin. Et puis, sur les murs, à l'époque, je voulais me taper un délire. Il devait être des lumières. Il devait être des petites cases avec des lumières à l'intérieur pour égayer un petit peu l'espace bureau. Puis finalement, il n'y a pas de lumière là. À l'intérieur, c'est resté comme ça. Donc ça, c'est des petites cases que j'ai récupérées à Ikea. Et j'ai fixé ça avec des bandes adhésifs avec du velcro dessus, des 3M, des commandes. Ça s'appelle comme ça. Et bien, en fait, j'en ai mis, vous voyez, ici derrière. Il y en a en haut et en bas de chaque côté pareil. Et j'ai fait ça sur toutes les cases. Et ça me permet d'accrocher ça au mur sans visser, sans coller, sans rien du tout. Parce que ça, ça s'enlève tout simplement. Quand on va rendre l'appartement, il suffira d'enlever les scotches et terminer. Ça ne se voit plus. Et puis, ouais, c'est hyper pratique. Ça tient super bien. Alors, il ne faut pas mettre non plus 2 tonnes là-dedans. On a quelques affaires, vous voyez, quelques trucs légers. Voilà, il ne faut pas mettre 3 tonnes dans les cases. Mais ça tient. Ça mérite de fonctionner. C'est cool. Le bureau, tout le matos qui est là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. On a une chaise Ikea, un écran 4K, etc. Mais ça, ça fait partie d'une vidéo setup que je pourrais faire. Pourquoi pas ? On a un aspirateur Dyson qui s'est cassé la gueule. Il était accroché sur le mur. Pareil, avec des scotches commandes. C'est là que vous voyez la limite, en fait. C'est que là, à cet endroit-là, le mur n'est pas parfaitement droit. Et il y a toujours un scotch qui se décollait en haut. Du coup, j'avais doublé les scotches en haut pour que ça résiste mieux, tout simplement. Parce qu'il y a du poids. Et en fait, je suis revenu le lendemain d'un week-end. Je rentre à l'appartement. Et là, je vois l'aspirateur Dyson à quasiment 300 euros par terre. Tout ouvert avec toute la poussière par terre. Je vous avoue, j'ai eu peur. Mais il n'y a rien de cassé. Tout va bien. Il y a juste qu'il s'est décollé, tout simplement. Bon, donc, je l'ai laissé là. De toute façon, on va quitter l'appartement. Ça ne sert à rien de le remettre. Et donc, voilà. Là-bas, on a un temps caravien. On a un radiateur électrique juste ici. Au niveau du chauffage, justement, c'est un peu compliqué à chauffer, ce genre d'appartement. Parce qu'on est assez haut. Et puis, en plus de ça, on a un souci. C'est que les radiateurs, en fait, ne fonctionnent pas très bien. C'est des anciens radiateurs, vous savez, un peu comme ça. Des grilles-pains, qu'on les appelle. Et on est obligé de les mettre tout à fond, en fait. Sinon, ils ne marchent pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est dommage. Pourtant, ils n'ont pas l'air si vieux que ça. L'appartement a été rénové en 2003. Ici, on a le coin salon, avec une petite table basse et du bordel. Le canapé, c'est un appartement meublé. Donc, ça, ça faisait partie des meubles. Ça aussi, on avait une télé. Tout ça, c'est venu avec l'appartement. La table, le temps caraville, c'est à moi. Parce qu'il y avait un tout petit temps caraville. Mais là, j'en ai acheté un super grand aussi à Ikea. On a deux télés. Mais ne me demandez pas pourquoi on est riche. C'est juste qu'il y a une télé, celle-ci, qui venait avec les meubles. Tout simplement de l'appartement. Sauf qu'elle a un souci, une rétroéclairage. On l'a eu comme ça. Donc, du coup, comme on avait déjà une télé Sony, on se sert de la Sony. Tout simplement avec un kit audio. Vous voyez, une barre de son, tout ça. La HTG700, on vous a fait une vidéo dessus sur la chaîne, je crois. C'est franchement super sympa avec les néons. Là, vous voyez, j'ai installé des néons au mur. Hop, on voit tout simplement, il y a une multiprise avec un bouton. Et hop, il suffit de mettre un petit coup de pied dedans et ça s'allume. Donc là, vous voyez, ça s'allume. On a un néon comme ça, un néon rouge, un néon violet derrière la TV. Donc, on a violet, rouge, rose au niveau du canapre. Là, il n'y a rien parce qu'il y a le radiateur, tout simplement. Et là, on a un néon vert. Les néons, je les ai eus chez Butte en promotion. À l'époque, c'était des fins de stock. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore. S'il y en a encore, ce n'est peut-être pas tout à fait les mêmes modèles. Mais ça peut s'accrocher au mur, ça peut se poser par terre. C'est assez polyvalent comme truc. Et ça rajoute un peu de décoration pour pas si cher que ça, finalement. Le soir venu, quand le jour se tombe, vous allumez les néons. Ça vous fait une petite ambiance. C'est vachement cool. Je vais les garder, ces néons. Je vais les mettre dans mon nouvel appartement, je pense. Et là, on a la partie cuisine. On a une vraie cuisine équipée. Ça, par contre, c'est hyper dur à trouver sur les appartements maintenant. Donc, on a ici une table haute, un peu façon bar avec des chaises hautes. Alors, on m'avait prévenu il y a deux ans dans les commentaires YouTube, je m'en rappelle. Ouais, les chaises hautes, fais attention, c'est peut-être un peu fragile, machin. Ça fait deux ans, elles sont costauds. C'est du Ikea, je pense, aussi. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit du Ikea. Je crois que j'avais vu, il y a une référence en dessous, tout ça, tout ça. Mais c'est hyper costaud. Tous les jours, je m'assieds dessus. Franchement, ça ne bouge pas. Je suis assez étonné, d'ailleurs. J'avais peur aussi que ça bouge, mais ça ne bouge pas. Donc, bon, écoutez, tant mieux. Donc, table haute, façon bar avec du bordel en dessous. On a une balance, un grille-pain, tout ça, tout ça. Et puis, là, en fait, si on avance, pareil, j'ai vécu. Il faut que je fasse une vaisselle. Donc, on a un micro-ondes, four électrique, des plaques de merde. C'est des vieilles plaques de cuisson, vous savez, comme ça en ferraille. Ça met un temps fou à chauffer. J'espère que dans mon nouvel appartement, il y aura des plaques en vitro ou du gaz. Tout simplement, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus vif aussi. Et une haute aspirante. Alors, tout ça, les hautes aspirantes, tout ça, le kit, là, ici, c'est un peu bas de gamme. C'est la marque, vous voyez, c'est le genre de truc que tu as en premier prix dans les cuisines but. Donc, voilà. Bon, ça a le mérite d'être là. Ça a le mérite de fonctionner. C'est très bien. On a des grands tiroirs, là, dans la cuisine. Regarde, pour mettre des casseroles, pour mettre des trucs. C'est vachement bien. Frigo GDR au fond, des meubles hauts, ici. Et puis, voilà, un petit revêtement plastique facile à nettoyer. Là, tout simplement, parce qu'il peut y avoir des éclaboussures d'eau, de gras, etc. Parce que là, on fait la cuisine. Donc, cuisine sympathique. Ce n'est pas super grand, mais c'est là. Et ça a le mérite de bien marcher. Et là, on peut mettre ici un lave-vaisselle. On n'a jamais mis de lave-vaisselle. Moi, je pense que je vais m'acheter un lave-vaisselle quand je serai dans mon appartement. Puisque, tout simplement, ça permet de faire des économies de dos. Plus casser la tête à faire lave-vaisselle. Pas que je suis une fainéasse, mais on est en 2023 quand même. Il faudrait peut-être évoluer. Et ici, on a une espèce de... Déjà, on a une machine à laver qui était venue avec l'appartement également. C'est une machine à laver boulanger. Et voilà, coin, range-tout, garde-manger, fer à repasser, seau, etc. C'est un petit coin rangement ici. En enfilade, donc, avec la cuisine. Donc, coin cuisine et rangement. Je vous laisse admirer un petit peu. On est en ultra grand-angle sur l'iPhone 14 Pro. On va monter maintenant. On va monter sur la mezzanine. Donc, alors là, l'escalier au début, c'est vrai que ça fait un peu peur. On voit à travers, mais bon, c'est un détail à prononcifier. Parquet, c'est pas du plastique comme là. Là, c'est du vrai parquet. Donc, en arrivant en haut de l'escalier, on a encore un grand placard. On range toutes nos couettes, toutes nos affaires, tout pour s'habiller. On a des cartons, on a tout un tas de bordel à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus parce que c'est un cauchemar là-dedans. Ici, derrière cette porte, on a la salle de bain. Est-ce que je peux vous montrer la salle de bain éventuellement ? Oui, c'est une salle de bain. Écoutez, on a de quoi se doucher, de quoi se laver. On a de quoi arranger, quelques affaires aussi dans les placards, juste là. Et puis là, on a l'espace couchage. Le lit. Voilà, on vit, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. Et puis là, on avait tout simplement deux tables de chevet avec tout un tas de bordel. C'est bordel. Et j'en ai enlevé une tout simplement parce qu'avant, il y avait un seul et unique lit ici en 190 là. Et on l'a viré parce que ce n'était pas à nous. Et on a acheté des saumiers avec des matelas, tout ça. Et donc, on a dû virer un chevet, sinon ça ne passait pas. Et puis voilà, c'est là qu'on dort, tout simplement. On est tranquille, il y a une petite lumière et tout. Et puis voilà, et puis là, la vue, alors quand on est sur la mezzanine, attention si vous avez le vertige, je vous préviens tout de suite. Voilà, on est assez haut finalement. C'est assez marrant l'effet que ça fait au début. Et puis voilà, grosso merdo, c'est tout. Alors, il n'y a pas de détail intéressant sur cet appartement à part la mezzanine qui est juste un avantage absolument extraordinaire. On a un appartement qui est très, très, très lumineux. Les quatre grandes fenêtres là, alors quand il fait chaud, on douille. Quand il fait froid, on douille. On paye 600 euros par mois, charge comprise, 53 mètres carrés, couchage en mezzanine. Ce n'est pas cher du tout et ce genre d'appartement dans la région, il y en a très, très peu, voire il n'y en a pas. Ou alors plus cher. Plus cher, oui, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez plus cher, mais plus cher, il faut monnayer. Donc, c'est là que je me rends compte de la chance que j'ai, de la chance qu'on a avec mon frère d'avoir cet appartement-là, à ce prix-là, avec ce genre de prestations. Voilà. Petite pensée, évidemment, à vous, cher Parisien, qui payez je ne sais pas combien de milliers d'euros par mois pour 20 mètres carrés. Vous êtes des malades. Habiter à Paris, non, en fait, non. Donc, voilà, c'était la visite de mon appartement avant de le rendre. Alors, évidemment, tout sera nettoyé, remis en place. J'ai la vidéo, quand je suis arrivé il y a deux ans, j'ai fait une vidéo, des photos, etc. Donc, ça va être super pratique pour remettre l'appartement dans l'état qu'il y était il y a deux ans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, c'est fait pour ça. Mais restez gentils et polis et courtois, s'il vous plaît, parce que des fois, je veux des trucs passer. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Access à Beofficiel, les liens sont dans la description. C'était Seb, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, à la semaine prochaine. Over. Ciao, ciao.